Et salut à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez finalement voté pour les 500 pandas pour le crash test 500 sur Planète Zoo. Alors c'est parti, nous allons mettre 500 pandas dans un enclos. Nous voici sur le jeu où j'ai construit une petite zone un petit peu pandesque. Clairement, on est sur l'Asie plus ou moins. J'ai fait un truc très rapidement, c'est très léger comme construction. En même temps, cette zone est assez petite et elle va vite être remplie par 500 pandas. Je ne vous mens pas, c'est énorme parce que ça va très vite laguer. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai déjà embauché tous les salariés, j'ai placé tous les bâtiments de staff comme d'habitude. Et j'ai déjà acheté les 200 premiers pandas comme je vous ai dit plus tôt. J'ai mis une petite forie de bambou au milieu d'une aile d'eau. Et sachez que j'ai fait un crash test en même temps. Il est possible de faire des sortes de pattes aux joueurs. Regardez, c'est un petit peu lustré, on va dire ça comme ça. En fait, il y a une fine couche d'eau à cet endroit. Et je trouve ça trop bien parce que le jeu considère que c'est de l'eau, certes. Vous voyez que là, je suis entre la texture et cette fine couche d'eau. On est bien dans de l'eau, mais on est sur un truc vraiment très bas. Alors, on va voir si les pandas vont considérer ça comme de l'eau ou comme de la terre. Voilà le crash test en question. J'ai mis des petits bâtiments qui rappellent l'Asie. Alors, je ne vais pas vous mentir, ces bâtiments proviennent directement des bâtiments faits par les développeurs du jeu. Et également, je crois que j'ai mis un bâtiment d'un joueur. Mais voilà, en termes de statistiques de l'enclos, on est sur un truc qui est en train de se délaborer. What the fuck ? Ah, je crois que je n'ai pas mis les options en fait. On est sur un terrain de 5600 m² environ et on est sur une zone aquatique de 2000 m². Il y a mieux. Et la profondeur moyenne de l'eau, on s'en moque. L'environnement, j'ai mis un petit peu de tout, mais ça provient des plants, donc on s'en fout. La fourchette de température entre 16 degrés et 19 degrés. On n'a pas d'animaux pour l'instant, donc du coup, il n'y a pas de coup et il n'y a pas d'entretien. Parfait. Donc là, c'était pour les stades de l'enclos. Maintenant, on va placer nos fameux 200 premiers pandas. Et on va voir les statistiques d'entrée de jeu pour la première paire de 200 pandas. Et également, regarder aussi les stades de l'enclos. Donc, on vient de mettre les 200 premiers petits pandas. On a des fuites. Je vais regarder où est-ce qu'ils peuvent s'enfuir, où est-ce qu'ils peuvent marcher. D'accord, ils peuvent s'échapper partout. Pourquoi vous dites qu'ils peuvent s'enfuir, là ? Ah d'accord, ils peuvent monter carrément sur les structures, ici. Bon, on va mettre des petits cailloux, je pense, pour les coincer. Sinon, ils ne vont pas arrêter de s'enfuir, ces petits chenippants. Mettons d'abord des petits cailloux pour corriger cela. Alors, je ne vais pas y aller de ma mort, puisqu'on va mettre carrément un mur comme ça de cailloux. Allez-vous-en ! C'est extrêmement moche comme ça, mais ça va, ça me plaît. Voilà, je pense qu'avec ça, ce sera résolu. On a sorti tous les animaux qui posent problème. On va regarder s'ils peuvent encore s'enfuir. Non, ils ne peuvent plus s'échapper. On a 200 pandas, comme vous l'avez vu, et on est déjà très limité. Chose intéressante, contrairement aux ours, par exemple, les pandas ont une toute petite hitbox. Donc, ils peuvent se traverser les uns les autres. Autre point important, j'ai activé les bébés pour avoir des petits bébés pandas, je l'espère. Regardons, du coup, les statistiques, puisque c'est ce qui nous intéresse. On est sur un terrain plutôt désastreux et on est sur un abri qui est plutôt absent. En effet, je pense que là, pour correspondre aux besoins de tous ces animaux, il va falloir mettre un abri de la taille de l'onclos. Donc, clairement, on n'aura pas le choix. Je vois qu'il y a trop d'herbes longues, pas assez d'herbes courtes et pas assez de terre. Eh bien, écoutez, on va essayer de convenir à tout ça en mettant un peu de terre. Voilà, le terrain est à 100%. Donc, ça, c'est fait. On est sur un besoin de 30 000 m² pour le terrain. C'est énorme. Que dire de plus ? On ne les atteindra jamais. L'occupation, il manque un petit peu de végétation. On va essayer de répondre quand même à l'occupation, histoire qu'ils ont un minimum. Bien évidemment, je peux mettre du bambou. Ça paraît évident. Ça paraissait même indispensable, j'ai envie de dire. Mais je remarque que le bambou ne complète pas forcément leurs besoins fortement. On est sur 1% alors que je viens de placer au moins une dizaine de pouces. Et si on met directement celui-là pour voir. Ah là, 2% d'un coup. On va le mettre là également. On y est presque, on y est presque. Voilà, c'est à peu près 2% avec ce truc. Ah là. Donc au minimum, ils ont besoin de 30% de végétation pour être bien. Peu importe leur nombre. Optimisation. Alors j'en ai mis aucune. Donc on va essayer de les mettre tout de suite. Il faut des optimisations ludiques de l'espèce. On sait que la nourriture, on ne l'atteindra jamais. Mais on est sur 1170 points. Pour la ludique, on peut essayer de l'atteindre. On va taper panda géant. Alors il faut préciser géant pour le jeu. Parce que sinon, il met également les pandarus dedans. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs, petite note, le panda nage au final. Et on a atteint les points prérequis pour cette espèce. On est sur 1010 points. Alors qu'il ne faut que 952. Pour les origines, on s'en fout. Pour le social, ils sont presque 200. A mon avis, les vétérinaires soignent les malades. Comme d'habitude. Et les gènes, on s'en fout. Ensuite, les statistiques de l'enclos. On est sur, du coup, toujours les mêmes surfaces. L'environnement est un petit peu plus grand. Donc on est sur 33%. Les animaux, on est déjà à un bug de 2 centimes par nourrissage. Peu importe la qualité. Ils doivent coûter très cher, je pense. On va leur mettre la qualité 3. Et c'est tout pour ce qui est des statistiques. Eh bien, écoutez, je vais acheter les 200 suivants. On voit également s'il se passe des trucs. On va analyser leur comportement. Et puis, on va voir si le jeu a des bugs. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc. J'ai mis le côté opaque de la clôture de verre du mauvais côté. D'ailleurs, autre petit truc. Malgré que j'ai mis 200 pandas, on est sur 1200 visiteurs. Parce que j'ai laissé les visiteurs rentrer. Je pense qu'on va vite péter la jauge de visiteurs. Allez, j'achète les 200 pandas suivants. Ça y est, les 200 pandas sont achetés. On peut les mettre dans l'enclos et on va voir ce qui se passe. Entre temps, je joue en x2. On a des bébés. Enfin, on va pouvoir voir des petits bébés pandas. On va accélérer en x3 pour que les animaux soient mis le plus rapidement possible. Oh, regarde-moi cette petite bouille. Oh, c'est mignon quand c'est petit. Mais quand ça grandit, c'est quand même dangereux. Alors, comme vous pouvez le constater, on a un petit peu de drop rate de l'image. Parce qu'il y a beaucoup de guests, comme vous pouvez le voir. C'est plein. On va essayer de faire un chemin un peu plus grand pour eux, histoire qu'ils se diffusent un peu partout. On voit que les gens courent pour aller voir le panda. Décidément, le panda s'est surcoté. On va regarder, du coup, les statistiques de la nourriture de l'enclos, vu que c'est le truc le plus simple à voir. On est remonté à 6 centimes par nourrissage. Bon, je pense que c'est 600 000 euros. Après réflexion faite, je pense que c'est par tranche de 100 000. Pour les pandas, eh bien, on va en sélectionner un. Alors, je n'ai pas vu le bug de déplacement, parce que j'ai regardé un petit peu. On retrouve les trucs classiques des pandas qui glissent. Comme tous les animaux, en fait. Ce n'est pas comme les girafes où ils restent immobiles. On voit qu'ils peuvent se coller, ils peuvent bouger. Donc, il n'y a rien de problématique comme bug. Ça, c'est plutôt cool. Je n'ai pas eu de panda avec des couleurs particulières, mais des fois, j'ai des petits bugs. J'ai certains pandas qui s'affichent entièrement en blanc, quand on regarde de loin. Et quand on se rapproche, la bande noire s'affiche seulement à ce moment-là. Je vois que j'ai plein d'accouplements qui sont en cours également. On va regarder combien on a de pandas juste après. Mine de rien, les pandas sont d'excellents nageurs. Alors, pour les statistiques du terrain, on a doublé. On est passé à 63 375 m². On va dire 63 000. Soyons pas précis, ça ne sert à rien. On est toujours sur le même nombre de plantes. Alors, malgré qu'on a une différence de taille avec ce que l'enclos affiche et ce que l'animal a, on est à 33% sur l'enclos, mais on est à 31 pour l'animal. Donc, je pense qu'il y a des plantes qui ne sont pas prises en compte. Pour l'animal, du moins. On voit que l'optimisation ludique de l'espèce a baissé. Dans tous les cas, les points maximums n'ont pas bougé, mais les points que j'ai mis ont baissé. Sinon, pour le nourrissage, on est passé à 2616. Sinon, on n'a rien là. Et pour la population, on est bien à 400 pandas adultes. On va quand même aller voir combien on a de petits bébés avant de mettre les 200 derniers. De ce que j'ai compris, on est à 438, sachant qu'il y a des sorties et des entrées de petits pandas. Mais regardez-moi cette masse de gens. C'est assez incroyable quand même que la quantité d'animaux, à défaut de leur rareté, ramène autant de visiteurs. Si vous voulez augmenter le nombre de visiteurs de votre parc, c'est la solution. Mais regardez, on a même un bug des visiteurs qui se percutent les uns les autres. Super ! Bon allez, j'achète les 200 derniers pandas. On les met et on analyse l'enclos dans sa totalité pour voir s'il y a des bugs d'affichage. Et voilà, nous n'avons plus qu'à ajouter les 200 derniers pandas. On est monté à 448 individus dans l'enclos et là, on va passer à 648, bien évidemment. Allez, c'est parti ! On accélère en x3 et on voit ce que ça donne. Voilà, tous les individus sont entrés dans l'enclos. L'enclos est horriblement plein. Là, on voit qu'il y a un gros amas de pandas qui vient d'apparaître, en fait, tout simplement. On a beaucoup de maladies, en tout cas. Je trouve que les pandas sont des animaux très malades parce que là, j'ai 27 problèmes de santé. Alors que d'habitude, je n'en ai pas autant avec les autres animaux, donc j'ai l'impression que les pandas sont vraiment très fragiles en termes de santé. Et c'est probablement le cas. Vérifions tout d'abord les statistiques de l'enclos total. Donc, on est à 654 individus. Je pense que j'ai eu 2-3 naissances entre deux. On est remonté à 9 centimes. Donc, je traduis dans ma tête par 900 000 de coups. Et on n'est pas du tout à ce que c'est affiché. Donc, je ne sais pas encore comment c'est traité. On va aller voir dans le menu principal du jeu. On est toujours dans les 300. Donc, à mon avis, c'est cap, en fait, je pense. Alors, il ne faut pas compter les achats, puisque c'est les achats des animaux. On les paye en argent ou en feuille. Donc, forcément, ça rentre là-dedans. Mais en termes de coût, on n'est que dans du 300 000. Enfin, presque 400. Donc, je ne comprends pas comment cette valeur s'affiche en vrai. J'ai réduit un petit peu le nombre de visiteurs dans le parc. Tout bonnement en mettant le chemin de staff ici. Parce que si je remets un chemin normal... D'ailleurs, je vais pouvoir le refaire, puisqu'on n'a plus besoin de mettre deux pandas. Vous allez voir que le nombre de visiteurs va augmenter drastiquement. Juste pour avoir accès à la porte. On va accélérer, vous allez voir. Voilà, oui, allez, c'est magique. Ça augmente. Là, on est déjà à 430, 440, 450 de visiteurs. Et ça va ne faire qu'augmenter. Ils vont tous venir là parce qu'ils ont accès à la porte. Et ils voient bien les animaux. Il suffit qu'il y ait un panorama assez suffisant pour bien voir les animaux. Et tous les visiteurs se ramènent, vraiment. On dirait qu'ils veulent prendre la porte, mais ils ne peuvent pas. C'est assez marrant, je trouve. Comme vous pouvez le voir, ça lag plus ou moins. C'est encore, on va dire, jouable. Ça ne lag pas autant que certains autres animaux. Je vais faire un autre petit crash test là tout de suite. C'est de construire un chemin en hauteur pour voir comment ça va être traité par le jeu. On va faire un truc vite fait, vraiment. Juste pour voir si les visiteurs vont venir ici. Et déjà, voir si l'abri va augmenter. Normalement, l'abri va augmenter en faisant ça. On va accélérer pour voir si les visiteurs vont y aller. Ou si c'est vraiment un bug avec la porte. On a le premier bug de déplacement. Enfin, on appelle ça un bug. Les pandas ne bougent plus. Littéralement, plus beaucoup de déplacements. Donc ça, bug commun des animaux, j'ai envie de dire. Bon, sinon, je n'ai pas de bug particulier avec les déplacements des animaux. On va pouvoir regarder leurs stats. On a des animaux qui vont être jartés par les vétérinaires, comme d'habitude. Alors, petit point à noter. Les pandas savent monter les côtes très, très abruptes. D'où le fait que j'ai fait une petite montagne pour vous montrer. Je trouve ça trop cool. Ils devraient mettre plus d'animaux comme ça. Je sais qu'on a les mouflons de dalles qui sont capables de monter des longues côtes comme ça. Et tous les ours idées en général. Mais les pandas le peuvent également. Bon, on va prendre ce petit panda qui dort. Et on va regarder les statistiques. Nous sommes sur Yao Chuan, qui nous fera le plaisir de partager ses statistiques. Le terrain, nous finissons sur du 100 000 m² environ, qui est raisonnable. Le chemin que j'ai mis n'a pas compté comme étant un abri. Ou du moins, ils sont peut-être trop nombreux pour que ça compte comme étant un simple petit pourcentage. C'est assez dommage. Le terrain, sinon, il n'a pas bougé. Environnement, on est sur toujours une occupation de 31%. Ça ne bougera pas. Donc ça, c'est fixe. Ça fait plaisir. Les optimisations ont encore baissé. On était à 880 tout à l'heure, il me semble. Et là, on est à 849. Il y a des trucs qui disparaissent. Ou soit que vraiment l'animal les jarte de l'enclos, je ne sais pas. Parce que je sais que quand c'est un pneu et qu'il va au-delà de la barrière, ça arrive. Eh ben, ça ne compte plus. Ah, ça vient de remonter. Donc je pense qu'il y a un truc qui se casse. Ah, c'est peut-être les cartons, tout simplement. Je cherche compliqué, mais parfois, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'être juste intelligent. Dédé. C'est les cartons, tout simplement. Au bout d'un moment, les cartons se cassent. Et les animaux n'ont plus le bienfait de l'optimisation. D'accord. Donc, en fait, ça ne bouge pas. Pour la nourriture, on est à 4000 environ. Bon, on a connu pire, je pense. Ah, quoique, ça doit être peut-être les plus hauts, je pense. Je ne me souviens plus. On en a fait tellement. Je ne me souviens plus du tout. Les origines, on s'en fout. Le social, on s'en fout. Ceci dit, on voit grâce à ce menu également pour le social qui sont polygames. Puisqu'il a trois femelles, celui-là. Et on est bien à 600 individus. Il y en a deux qui sont soignés par des vétérinaires. Et il me reste 15 individus malades. Donc, à mon avis, on ne montera pas à 600 piles. On va aller voir combien on a d'individus dans l'enclos. On va aller voir dans le menu du jeu. Je crois qu'on peut voir directement dans le menu du jeu combien on en a. Yes, on est à 687 individus. Avec un petit qui vient juste de naître. Et on n'a qu'une seule espèce puisque c'est le panda. D'ailleurs, j'ai des visiteurs qui se plaignent que ce n'est pas assez cher. On va augmenter le prix. Comme ça, ils vont se plaindre que c'est trop cher. Les pandas se reproduisent quand même assez vite. Pendant que nous parlions, les visiteurs sont augmentés à 2200 environ. Et je pense que ça continuera d'augmenter. Donc, le fait de mettre un beau panorama dans un enclos augmente le nombre de visiteurs. Pensez-le. Donc, ça, c'était un crash test en live. Mettre un beau panorama sur un enclos augmentera indirectement le nombre de visiteurs pour votre parc entier. Donc, c'est-à-dire que si vous faites juste une baie vitrée devant l'enclos. Et que vous ne faites pas ce chemin que j'ai fait sur le côté. Et que vous ne donnez pas l'accès à la porte pour les visiteurs. Le nombre de visiteurs va être bas puisqu'on était descendu à 400. Et là, on monte encore, encore, encore et encore. Je ne sais pas jusqu'où on va monter. Je vais attendre qu'on monte au maximum. Et on voit la statistique également des visiteurs. Eh bien, écoutez, après quelques minutes, on stagne à peu près à 3500 visiteurs. Bon, ben voilà, c'est bon. On a mis 600 pandas dans l'enclos. Et je pense que là, si je regarde, on est à 782 pandas. Nickel ! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Planet Zoo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour voter pour le prochain crash test, ça se passe dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voter. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et si vous ne connaissiez pas ma chaîne, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Installez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501